Une immersion dans le Far West, l'Egypte antique ou au Moyen-Âge, des mini-univers pour tous les goûts et toute la famille dans ce parc de jeux en intérieur. Au Saloon des Cowboys, cette maman et ses deux princesses font la cuisine. On retrouve plein de monde qu'elles retrouvent aussi dans les histoires qu'on leur lit le soir, donc ça permet de mettre en image en réalité ce qu'elles voient dans les livres. Ici, chaque univers a aussi un message éducatif pour les enfants. Il y a toujours un temps de parole avec les enfants sur la diversité, sur la tolérance, sur l'écologie, sur l'histoire, aussi la culture générale. Des aires de jeux en intérieur qui ont la cote. À côté de Paris, cet espace de 4000 mètres carrés vient d'ouvrir. On s'est toujours dit, mais pourquoi est-ce que dans les parcs de proximité, il n'y avait pas tout le storytelling avec des histoires et tout ce qui est scénographie lumineuse ? Et donc c'est ce qu'on a essayé de faire ici. Le thème, une compétition entre planètes avec des jeux et des épreuves. Et donc là, vous avez 35 salles. Donc vous rentrez, hop, l'épreuve, c'est qu'il ne faut pas toucher le sol. Et si vous touchez le sol, vous êtes éliminé. Alors en fait, quand vous êtes éliminé, il y a tout d'un coup une lumière rouge qui s'allume. Et ça fait bip. Donc en fait, vous devez sortir. On sort. Et on peut rebiper pour retenter l'épreuve. Mini golf, pooling, laser game et le préféré des enfants. Trampoline ! La prochaine fois, c'est obligé, on refait. Obligé. Des activités aussi pour les grands, comme la piste de karting ou ce lancé de hache. J'ai ma copine qui m'a offert ce petit loisir-là. C'était une petite surprise, donc j'y découvre ça et c'est plutôt sympathique. Moins cher que les parcs d'attractions, les espaces de jeux couverts ont reçu l'an dernier 16 millions de visiteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501